bonjour à tous alors une fois n'est pas coutume aujourd'hui on va parler analogique et oui analogique moi c'est ce que j'appelle l'analogique augmentée c'est à dire l'analogique un petit peu intelligent qui cherche quand même des solutions en s'appuyant sur les technologies qu'on a à disposition actuellement voilà alors je vous expose un petit peu l'aventure que ça a été c'était très très enrichissant tout ça un jour un ami qui s'appelle jean pierre hausset alors jean pierre hausset il fait partie d'une association qui s'appelle l'amcf dans les yvelines voilà ils ont un réseau modulaire qui qui monte qui démonte dans les expos ils font pas mal de d'expos tout simplement et un jour il me contacte il m'appelle jean pierre et il me dit voilà nous tu sais que notre réseau principalement il est en analogique on peut quand même le basculer en digital au moins pour la partie machine on peut piloter des machines ils ont une z21 je crois on peut piloter des machines pas on n'a pas de décodeur pour les aiguillages mais on peut au moins conduire de manière en digital mais principalement on utilise le réseau en analogique du moins c'était le cas à l'époque et il me dit voilà moi je cherche une solution pour réaliser un tco un tco qui soit sympa pour pouvoir commander le réseau depuis donc un tco et il me dit avec le minimum de fils évidemment et oui parce que câbler des fils des fils des fils des fils moi il ya longtemps que ça m'est passé ça c'est un plaisir si je peux m'éviter ça je me l'évite évidemment donc il me dit moi voilà ce que j'ai prévu il me dit j'ai prévu de réaliser un tco avec processing processing peut-être je vous ferai des vidéos là dessus processing c'est un logiciel super chouette qui permet de faire alors c'est le même langage qu'ardouino un logiciel de développement comme arduino mais ça permet de faire du graphisme c'est à dire que vous allez pouvoir vous fabriquer en fait des images des dessins des boutons on va pouvoir cliquer dessus et tout et tout on va pouvoir interagir avec le monde extérieur on branche un arduino sur le pc et on programme tout ça et c'est tout bon donc voilà déjà ça ça m'a ça m'a interpellé parce que je dis voilà ça c'est chouette oui c'est de l'analogique d'accord mais on va quand même un peu un peu s'amuser puis on va pas on aura pas trop mal au dos à câbler tout ça moi je pense toujours aux autres quand ils sont sur les réseaux à câbler des fils des fils des fils et il me dit pour pouvoir communiquer entre processing et le réseau j'ai pensé il me dit j'ai pensé à au bus i2c alors i2c en français i2c en english in english et il paraît qu'en belgique ils disent icaressé icaressé c'est mignon très bien je dis oui écoute pourquoi pas pourquoi pas mais il me dit le problème c'est qu'à pariori quand même j'ai lu pas mal de trucs là dessus il me dit on pourrait pas dépasser un mètre le bus il faudrait pas qu'ils fassent plus d'un mètre alors là d'emblée et alors tout de suite j'ai eu le flash j'ai je lui dis écoute ça me fait quand même penser tu sais à la boîte de conserve avec la date de péremption dessus et je me suis toujours demandé ce qui pouvait bien se passer à minuit pile dans la boîte de conserve quand on arrive à la date de péremption alors évidemment si si on voit que la boîte de conserve est tout enflé et tout là on ne peut pas la manger mais si elle a été conservée elle a été stockée raisonnablement bon je pense qu'on peut quand même l'ouvrir le lendemain à priori après tout dépend si c'est vraiment sensible ce qu'il ya dedans ou pas donc voilà il y a pas mal de paramètres et là c'est un peu pareil l'i2c en l'i2c c'est quoi en fait c'est juste quatre fils par exemple ça ça fonctionne en i2c c'est un petit écran au led l'aide organique il y a quatre fils le 0 volt le 5 volt le scl un fil d'horloge et le sda le fil de data voilà je lui écoute si on prend quand même certaines précautions notamment si on vient blinder les deux fils les plus critiques c'est à dire le scl et le sda si on fabrique un blindage autour de ces deux câbles de ces deux fils et qu'on relise ce blindage à la masse que d'un côté évidemment ben écoute là déjà on devrait s'affranchir de pas mal de pas mal de galères et puis je dis de façon au pire ça va vous coûter quelques quelques petits modules en i2c et voilà au moins on va savoir jusqu'où on peut pousser le bouchon voilà et c'est ce qu'ils ont fait et moi je lui dis tiens moi au courant envoie moi le résultat de vos de vos tests et il m'a envoyé comme ça des vidéos où on me disait voilà on a on a monté tant de modules tant de modules i2c et ça fonctionne ça fonctionne on est à temps de mettre ça fonctionne bon très bien donc qu'est ce qu'ils ont utilisé ils n'ont pas utilisé évidemment des écrans oled mais on peut utiliser c'est le même principe ça va ça fonctionne en i2c on a également les pca 96 85 ça c'est ce que j'ai utilisé pour mon décodeur 16 cerveaux et on a également des expander et c'est ce que c'est ça qu'ils ont utilisé alors c'est quoi un expander c'est juste on va pouvoir déporter 16 entrées sorties j'ai dit bien entrées sorties parce qu'on va pouvoir configurer ça comme si on était réellement sur une carte arduino on va pouvoir configurer une pine en entrée l'autre en sortie on fait ce qu'on veut et on va pouvoir donc récupérer ces 16 entrées sorties au bout de finalement deux fils parce que si j'oublie le 0 volts et le 5 volts il reste plus que deux fils voilà donc et ouais c'est bien super donc chaque module i2c à son adresse ça ça fonctionne un petit peu de la même manière que les locomotives en digital chaque chaque module à son adresse et dans le cas des expander ils ont pu comme ça chaîner en parallèle 8 expander 8 expander de 16 entrées sorties chacun donc là je suis en train de vous dire qu'en fait on a réussi l'exploit de de passer de 128 fils qu'il aurait fallu potentiellement à deux et et c'est ce qu'ils ont fait voilà ils ont fait ils ont testé 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 ils se sont vraiment rendu compte qu'il fallait mettre un blindage sur les deux fils en question mais n'empêche que on peut dans les conditions où ils l'utilisent c'est à dire avec un transfert de données qui n'est pas si énorme que ça puisque on manipule un aiguillage s'envoie un truc mais on fait pas qu'on n'envoie pas d'un flux énorme d'informations dans ces conditions là eh bien là ils en sont à 8 m et oui on est passé de 1 m certains disaient même 50 cm et bien on est passé de 1 m à 8 m et ça fonctionne et c'est vous allez voir parce que j'ai une invité c'est jean pierre lui même qui va vous en parler dans cette vidéo donc je vais lui laisser la parole et on se retrouve tout de suite après salut marco bonjour à tous je vous cache pas que je suis ravi de participer à ce moment de vidéo aux côtés de marque et donc aujourd'hui on a décidé de vous parler de l'idée c'est donc on va vous montrer comment ça se passe à la mcf comment nous on a mis en oeuvre cette technologie alors pour contextualiser un peu le truc on a un réseau du club là qui fait 8 mètres 30 par deux mètres soit 16 modules on voit ici tous les modules de façade au nombre de 6 sont des modules font un mètre 10 de large le réseau fonctionne à la fois en analogique et en digital en numérique comme nombre de clubs on a des problèmes de locaux dans l'occurrence on officie dans un espace qui est en fait un local multi activités donc du coup on est il est impossible de laisser le réseau monter en permanence donc ça c'est un gros problème et d'où la nécessité de limiter le câblage entre le réseau et le dispositif de commande et puis évidemment de faciliter les connexions intermodules voilà du coup on a on s'est vite intéressé à la technologie 2 c ce bus certains vous diront bah oui mais on peut le déployer que sur un ou deux mètres banon on a essayé de pousser le bouchon un peu plus loin et avec l'aide de marco vous savez que marco aime bien les paris un peu fou et ben j'ai essayé de faire pareil et donc on a poussé cette technologie là un petit peu dans ses retranchements et donc là aujourd'hui on des poules à un bus i2c en tout cas sur notre réseau et ça marche bien on le déploie sur les six modules de façade donc en absolu on pourrait dire ça fait six mètres soixante mais bon avec les coudes les machins les cheminements du bus au travers des modules on doit bien être assis à environ huit mètres donc en fait comment ça se passe on un pupitre ce pupitre mais connecté à une centrale digitale ce pupitre est connecté à un tco dont on parlera tout à l'heure un tco numérique qui a été développé par par nos soins et puis à l'intérieur de ce pupitre on a une carte arduino qui va tourner et faire l'envoi des informations nécessaires à l'activation des zones d'arrêt des aiguilles des signaux et aussi faire de l'acquisition si on a des détecteurs sur le réseau rien n'empêche de ramener des informations vers cette carte arduino et tout ça via ce bus i2c donc bidirectionnelle et via aussi des expondeurs alors ou expenseurs pour ceux qui n'aiment pas trop les anglicismes donc un expondeur c'est quoi c'est un petit peu comme comme si vous déportiez les entrées sorties d'une carte arduino je dis bien entrées sorties parce que comme vous pouvez définir tel ou tel pinoche de ma carte arduino je la définis en tant qu'entrée ou en tant que sortie bas pour l'expandeur il se passe exactement exactement la même chose vous pouvez définir tel pinoche en tant qu'entrée ou en tant que sortie ces expendeurs sont reliés à des relais à des platines relais et ces relais bas vont eux assurer la liaison avec le physique les zones d'arrêt les aiguilles les signaux ou les détecteurs donc voilà et puis si on retrouve sur le pipitre bas les commandes analogiques puisque le le réseau comme je vous le disais fonctionne à la fois en analogique et en digital rapidement donc un schéma un petit peu plus précis notre carte arduino on retrouve le bussi de c'est ici on va se connecter sda donc comme data et l'horloge le clock ici sur l'expandeur l'expandeur est doté de deux ports le port b ici le port a ici chaque pinoche est repéré de 0 à 7 12 et 8 pinoche x 2 16 pinoche et on peut raccorder jusqu'à 8 expander par le bussi de ses fins et puis pour une carte arduino et donc bah voilà je vous fais pas le calcul mais ça vous fait 8 x 16 entrées sorties donc on est déjà bien au delà du nombre d'entrées sorties d'une carte arduino sachant que c'est pas parce que vous utilisez de c'est que ça vous empêche en plus d'utiliser les entrées sorties de votre carte arduino aussi et donc c'est pinoche d'expandeur bah arrive sur des dd ici des petites pines de platine relais et on peut activer désactiver n'importe quel relais chacun des relais étant connecté à l'organe physique qui va bien une zone d'arrêt l'aiguille le signal etc et puis là on voit un exemple de raccordement d'un détecteur on a en ce qui nous concerne des détecteurs infrarouges là un détecteur infrarouge qui serait raccordé à cette pinoche là dont le gros avantage de certains exprondeurs c'est qu'on peut récupérer aussi la tension là en l'occurrence du 5 volts pour alimenter le détecteur on pourrait très bien imaginer qu'ici on soit ça soit une sortie d'un d'un détecteur par consommation de courant pourquoi pas voilà et tout ça alimenté en 5 volts et surtout pas oublier de raccorder la masse de l'ardouino là au grand de toutes ses équipements voilà voilà en termes de matériel on a fait choix de modules d'expandeur gravity alors cela on présente l'avantage c'est qu'on peut repiquer le commun et le 5 volts ce qui envers sont les les entrées ou les sorties donc du port à et du port du port b ici on voit le l'arrivée de l'i2c on peut ressortir l'i2c en haut de la carte pour aller se raccorder un autre exprondeur on et puis ici l'alimentation en 5 volts alors ça c'était un premier choix avec cette saloperie de covide on sert trop pénurie donc du coup on avait passé de commandé d'expandeurs on a recommandé des exprondeurs de la marque cinguit ça marche très bien aussi c'est exactement la même puce ici un une mcp 23 17 mon seul petit souci par rapport à cette exprondeur là c'est que là on n'a pas la possibilité de repiquer le 5 volts et la masse mais bon voilà le fonctionnement est strictement identique les cartes relais on les voit en bas de l'écran à gauche donc des cartes relais case 1 vous trouvez ça notamment chez go tronic mais peu importe qu'ils sont douénaux donc des platines huit relais 5 volts vous amener le 5 volts là dessus vous connecter aux sorties d'expandeurs sur les petites pinoches qu'on voit là et tout ça ça a passe par un étage l'adoptocoupleur donc consommation 0 quoi ça ça consomme que dalle et là par contre avec les relais ben là vous pouvez couper n'importe quelle tension n'importe quelle tension vous voulez quoi voilà voilà là on voit l'implantation sur un des modules de façade donc en plein milieu là du flanc d'un des modules de façade et puis bah après c'est fastoche il suffit de de venir accorder tous les équipements internes aux modules là on voit des moteurs mtv la des moteurs d'aiguille on a ici des des branchements pour les pour la signalisation ici on voit un détecteur et hop on ramène tout ça et vous embarquez le module à la maison si vous avez pas eu le temps de finir à la séance du samedi puis bah voilà vous pouvez câble et celle à la maison sans souci et puis bah là on a juste au dessus de ma tête là un zoom sur cette cette carte là qu'on voyait au milieu du module avec les cartes relais on retrouve ici le l'expandeur et puis là on a mis un petit bornier à vis là et un petit bout de cartes de circuits imprimés pour faire la distribution des polarités puis on retrouve ici le bussi dossier oui que deux fils bleus deux fils verts parce que voilà tous nos expandeurs sont câblés en parallèle voilà au niveau du code il n'y a pas de surprise c'est pas bien compliqué mais pas plus compliqué que définir des entrées sorties de sur une carte arduino il ya juste un préalable c'est de charger une bibliothèque quand vous trouvez ça dans l'environnement de développement arduino vous chargez cette bibliothèque là ça vous donne une extension du langage qui vous permet de définir des objets expander l'expander 1 l'expander 2 l'expander 3 chaque expander ayant une adresse 0 20 0 21 0 22 on voit ici comment des sont calculés ces fameuses adresses et ces adresses à correspond à quoi on va revenir sur la planche précédente ici si vous regardez les 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 expander vous voyez qu'ici il ya un petit boîtier à micro switch vous avez trois micro switch à 0 1 à 2 ici pareil les microswitch sont là il vous suffit de basculer ces microswitch ici pour définir l'adresse de votre expander donc chaque expander ayant sa propre adresse donc voilà dans le code on définit les adresses avec ici comment il faut basculer le micro switch à 0 1 ou à 2 pour avoir l'adresse qui vous convient et après bah c'est c'est voilà c'est en scène je vous disais c'est pas plus compliqué que la programmation arduino classique on va définir une ici une sortie sauf que bas au lieu de ça soit la pin la pinoche numéro temps de de l'arduino bas là c'est un petit peu la syntaxe est légèrement différente on définit la pin numéro 2 du port à de l'expander 1 en tant que sortie et tout comme on le ferait sur une programmation classique ben on va mettre cette cette sortie à 0 à la eau donc 0 volts ici on voit un exemple d'entrée avec un détecteur là qui est connecté à la pinoche 4 du port à de l'expander 1 c'est bien une entrée et comme sur une cardanée au niveau d'ailleurs on peut définir même sur un expander cette entrée de type polop donc ce qui permet d'éviter notamment les transitoires un canton on fout des boutons poussoirs ou je ne sais quoi en entrée pour éviter l'effet rebond il est parfois intéressant de définir ses entrées avec les cette extension polop voilà voilà alors je vais tenter de vous montrer alors là c'est un petit peu le 1 au delà du du de l'idocé mais je vais tenter de vous montrer à quoi ressemble à quoi ressemble le tco numérique qu'on a développé donc voilà là on est une représentation schématique du réseau et en fait on peut intervenir sur n'importe quel élément là on va activer par exemple la zone d'arrêt c'est 23 c24 on va basculer l'aiguille à 21 on peut parfois il est peut-être intéressant d'avoir des là on voit deux aiguilles qui sont ici tête bêche mais il est préférable que les deux s'activent en même temps donc voilà là je peux très bien intervenir sur un signal quel qu'il soit donc on comprend que vu qu'on peut intervenir sur n'importe quel objet individuellement eh bien rien nous empêche de par un simple clic d'activer plusieurs plusieurs équipements donc là par exemple je peux très bien définir un appelé un itinéraire voilà là je suis sur le évitement c15 et donc j'ai mon tout mes zones d'arrêt les aiguilles qui se positionne correctement et là effectivement je passe par un circuit qui inclut cette zone d'arrêt c15 voilà 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 et puis bon évidemment on peut très bien s'amuser voilà si on peut faire un peu de klaxon et réveiller tout le monde voilà voilà donc quoi vous dire d'autre on va revenir à la présentation j'en ai j'en ai quasiment fini si vous voulez effectivement en savoir plus on a on est présent sur le net un adresse mcf 78 points eu ou fr les deux domaines nous sont réservés on a une communauté facebook s'appelle la voiture bar de la mcf ce qu'on trouvait ça marrant voiture bar c'est un lieu d'échange dans un dans un train et puis on a également une chaîne youtube sur lequel vous trouvez une quarantaine de vidéos qui vous raconte un petit peu de nos pérégrinations à droite à gauche et puis nos délires aussi les tutos qu'on a pu faire et puis si vraiment vous voulez du détail sur ce qu'on a vu aujourd'hui on produit un magazine fréquence sont trimestrielles et les numéros 4 5 6 de ce magazine traitait d'i2c de la partie arduino et de la partie processing on vous explique tout ça dans le détail dans les rubriques techniques de ces trois numéros voilà j'en ai terminé j'ai encore une fois je remercie mille fois marco de m'avoir proposé de participer à ses côtés à cette vidéo c'est un type que j'adore qui fait énormément de choses pour notre communauté donc voilà c'était pour moi un réel plaisir et je le remercie encore et puis je vous dis à très bientôt à tous voilà bonne journée alors voilà je te remercie jean pierre d'avoir accepté de participer à cette vidéo alors cette vidéo je voulais la faire depuis déjà un bon moment je m'étais promis de le faire à peu près comme on l'a fait là avec toi mais je voulais quand même attendre suffisamment de temps pour être sûr que le système fonctionne que vous soyez que vous ayez monté le réseau à tel endroit ou à tel endroit voilà et attention si je vais apporter une petite précision n'allez pas déduire de cette vidéo qu'en fait l'i2c on peut le balader comme ça sur huit mètres sans problème tout dépend ce qu'on fait avec peut-être parce que si j'affirme que là du coup on a testé sur huit mètres ouais ça marche du coup j'affirme que ça marche non ça serait rigoureusement c'est pas scientifique ça c'est pas rigoureux du point de vue scientifique tout peut aussi dépendre du flux d'informations qu'on amène sur ce bus pour dans le cadre d'un réseau ferroviaire comme ça il ya finalement très peu d'informations on manipule un aiguillage et puis dix secondes après on en manipule un autre ça n'a rien à voir avec un flux continu d'informations donc voilà je suis toujours prudent sur ces choses là mais en prenant certaines précautions et dans le cadre d'un réseau ferroviaire le bus y caresser je veux dire à la belge et bien c'est c'est ça peut être une super solution si vous avez un club ou même un réseau chez vous en analogique ou en digital en digital vous allez aussi pouvoir évidemment utiliser le bus i2c peut-être pour éclairer des bâtiments tout simplement vous allez pouvoir comme ça dispatcher plein plein d'expandeurs avec une sortie une l'aide et vous allez pouvoir éclairer vos bâtiments fenêtre par fenêtre non pas bâtiment entier par bâtiment entier vous allez pouvoir faire beaucoup beaucoup de choses ou récupérer des informations d'un capteur x y sur le réseau n'importe donc voilà penser à ces solutions là qui sont le fruit de l'époque alors l'époque dans laquelle on vit elle est un petit peu parfois elle est un petit peu triste mais quand même au niveau technologique faut quand même admettre qu'on a beaucoup beaucoup de possibilités quoi voilà et voilà ce sera tout pour aujourd'hui je remercie encore une fois jean-pierre pour sa participation et je vous dis à très bientôt ciao ciao